... Évacuer l'eau par tous les moyens. Les mêmes gestes se répètent en cette période de l'année à Medina Mbao Gare, quartier de la commune de Mbao. Des années que la situation reste la même pour les habitants, des maisons envahies par l'eau dans un décor d'insalubrité. A notre premier passage au mois d'août 2020, les habitants se préparaient déjà à faire face comme chaque année au même problème. Appel aux dons, appui de la mairie, location de motoponts pour réfection sous le ciel menaçant de l'hivernage. On s'organise comme on peut pour réduire l'impact de la pluie, mais l'espoir est mince. Nous pouvons économiser tout ce que nous pouvons faire. Parce qu'il est impossible pour nous d'aller acheter ailleurs, à des coûts de millions. Nous pouvons tout ce que nous pouvons faire. nous pouvons nous faire. Nous pouvons nous faire même. Nous avons Anderson, nous avons donc fait une grande graine. Nous pouvons nous faire un autre, nous avons fait un autre régime pour faire plus de plus de plus de plus de plus. pour que l'hôpital n'aura pas suffi. Malgré les sillons creusés un peu partout pour permettre aux eaux pluviales de trouver leur passage hors des maisons, il en sort même de sous les pieds des habitants. Vous voyez, les deux se sont venus à l'hôpital et les deux se sont venus à l'hôpital. Vous voyez ? Ici, ils sont venus à l'hôpital. Ils sont venus à l'hôpital et ils ne savent pas. J'ai eu une pièce de chambre, il y a toujours une maison en arrière. Ils sont venus à l'hôpital et ils ne savent pas. 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 Et ils ne savent pas. Mais Mouna, ses parents ont dû abandonner temporairement leur maison envahie par l'eau. Je suis venus à l'hôpital et je suis venu à l'hôpital. En tant que choc à l'hôpital, ils ne savent pas. 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 Ils sont obligés de faire en sorte. Même si tous n'ont pas l'opportunité de quitter leur domicile durant cette période, sont vécues et partagées par des centaines d'autres habitants du quartier. 24 heures sur 24, tous les 12 mois, nous avons fait ce qu'on a fait. Même si on est venu au mois de décembre ou janvier, nous avons fait une maison, nous n'avons pas de moyens d'y aller à la maison, nous avons fait ce qu'on a fait. Nous avons fait ce qu'on a fait. Nous sommes à la maison, avant d'être 17h, 18h, nous avons fait des fesses. Il est en train de se faire. Et le week-end, malgré l'étanchéité, nous avons fait une balle, les aiguilles, le salon, la veranda, tout le monde était en train. Tout le monde était. Pendant deux ou trois jours, on vivait avec. Ces pères de famille ont obtenu leur maison par le biais de coopératives d'habitat vers la fin des années 80. A l'époque, rien ne semblait les prédestiner à un tel vécu. On ne pensait pas que ici, il n'aurait pas d'inondation. Parce que la sécheresse, avec la sécheresse, il n'y avait plus d'eau. Ce qui fait que, il n'aurait pas d'eau. 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 Mais depuis 2008, la situation a changé complètement. Cette zone bénéficie d'un plan d'aménagement normal, donc c'est une occupation régulière, approuvée par les services de l'Etat. Mais à l'instar de beaucoup d'autres compartiments, je dirais même du département de Pukin, surtout de sa banlieue, Médine Nambaoga fait partie de la zone des Nya. Cette zone est caractérisée par des dunes et des bas-fonds. Des bas-fonds où la nappe phréatique est presque superficielle. Donc c'est des zones naturellement à risque d'inondation. C'est au milieu des années 2000 que le quartier de Médine Nambaoga a connu ses premiers moments d'inondation. Depuis, très peu de choses ont changé. Ici, on a vu des situations difficiles. Je me souviens, en 2005-2006, toutes ces maisons, toutes ces maisons, c'était vraiment comme au Marigaud. On a été obligés de déménager pour aller ailleurs jusqu'à la fin de l'inondation. Donc chaque année, c'est ça. À chaque fois, les gens viennent, ils font des trucs et tout ça, mais toujours c'est le même point mort. Il n'y a pas que les eaux pluviales qui tourmentent les habitants. On fait aussi preuve d'ingéniosité pour évacuer les eaux usées. Mais la solution reste chère à payer. Il y a 10 jours, il y a 50 000 francs pour vider ces forces. Mais ça, il y a un contact. Il y a un contact. Le village nous coûte excessivement cher. Parce que quand tu vises aujourd'hui, tu reviens le soir, c'est clair parce qu'il y a la nappe. L'État a toujours croisé les bras. Je ne sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Il y a un contact. Il y a un contact. Il y a un contact pour assainissement. Il ne y a pas de contact. Il y a un contact pour assainissement. Il y a un contact. Il y a un contact pour assainissement. La vocation d'une mairie n'est pas de réaliser des ouvrages d'assainissement. Elle n'a ni la technicité, ni les moyens pour le faire, ni la compétence pour le faire. Je suis de ceux qui pensent que, tant que l'État n'a pas le courage de restructurer les zones d'habitation pour libérer les voies naturelles des zones de ruissellement, je veux parler des zones pluviales, le problème restera entier. Parce qu'on peut créer des canaux d'assainissement, mais tant qu'il n'y a pas d'exutoire, ça ne réglera pas entièrement le problème. Peut-être que ça va être tout juste une solution d'atténuation. Nous, ce qui est conjonctuel, on en a marre. Nous voulons quelque chose de structurel. 2021, une saison de pluie a pris fin depuis lors, une autre s'annonce dans quelques semaines. Mais cette année, l'optimisme est de mise avec les réalisations du projet Promoville, de quoi permettre à Medina Baugard de ne pas se noyer dans la résignation. afin d'entendre la décision... ... ...